Comment faire la paix avec son corps ? C'est une grande question et on en a besoin. Et nous sommes justement avec une spécialiste en la matière, coach de vie, conférencière médecin et fondatrice de Phil So Light, se sentir léger. Justement, elle s'appelle Sophie Monneray, bonjour. Bonjour Alilaï. Alors comment fait-on pour être en paix avec son corps ? Alors comment fait-on ? Déjà il faut avoir conscience qu'on n'est peut-être pas en paix avec son corps. Parce que c'est peut-être pas si évident que ça d'en avoir conscience, j'apprends conscience est-ce que je suis en paix ou pas avec mon corps. C'est-à-dire si je ne suis pas en paix, c'est que je suis quelque part en guerre, je suis en conflit et la majorité des personnes que je rencontre sont en conflit avec leur corps. Alors on a toujours effectivement un regard assez dur envers nous-mêmes. On n'aime pas ci, on n'aime pas ça, on a telle chose. Mais ce n'est pas si simple d'accepter certains défauts qu'on imagine nous défauts en fait. C'est clair. Alors comment on fait ? Déjà pour arriver à être en paix avec son corps, c'est prendre conscience. Pourquoi j'aurais un intérêt à être en paix avec mon corps ? C'est sûr que quand on est en guerre, en conflit avec son corps, c'est un terrain propice à toutes sortes de maladies, de symptômes, de douleurs. Puisqu'il faut imaginer, si je suis en guerre avec mon corps, c'est un terrain de bataille à l'intérieur. Donc déjà, ça vaut le coup de se dire, ok, peut-être que je vais commencer à être en paix avec mon corps pour me préserver, pour garder toute ma vitalité. Alors comment on fait ? L'objectif c'est d'accepter. Accepter son corps tel qu'il est. Accepter son corps tel qu'il est, c'est pas abandonner l'idée d'améliorer les choses. Mais au moins, quand on accepte, on fait, on est avec son corps. Alors que quand on est contre, il y a un espèce de conflit et on ne peut pas évoluer. Donc accepter déjà son corps et l'accepter, c'est lui laisser une place en fait. C'est arrêter de le rejeter parce que si on le rejette, on ne peut pas avancer. C'est pas si simple à dire quand on est complexé par quelque chose, c'est pas si simple à dire. C'est pas si simple à dire, mais déjà prendre conscience. C'est-à-dire, pour arrêter de rejeter, c'est déjà commencer à laisser une place à ce corps et prendre conscience de ce que c'est en fait un corps. Un corps est quand même, moi en étant médecin, je suis passionnée par le corps et je trouve que c'est une entité extrêmement intelligente. Donc prendre conscience que notre corps, il est fait de milliards de cellules qui travaillent ensemble, c'est un organisme vivant et qui fait de son mieux pour nous aider. Donc notre corps est avec nous. Or, la plupart du temps, la personne est contre et en guerre avec ce corps. Donc vraiment, pour réussir à commencer à faire la paix avec son corps, c'est déjà de prendre conscience de cette entité, de lui laisser une petite place, un petit peu plus chaque jour. Surtout qu'on vit dedans, donc il faut vraiment l'accepter. C'est le seul endroit où on est obligé de vivre. Toute notre vie, oui. Donc on a le choix, on a tous le choix. Soit on décide de continuer comme ça, être en guerre avec son corps et on obtiendra ce qu'on a toujours eu. Donc c'est un mal-être global. Soit on commence à dire, non, mon objectif c'est de me sentir bien. Donc commencer à lui laisser une place et de le penser déjà en conscience. Donc pour commencer à faire la paix avec son corps, c'est juste déjà de le penser en conscience. De prendre conscience de tous ces milliards de cellules qui font de leur mieux chaque jour, qui travaillent ensemble. On n'a même pas besoin d'y penser. Donc elles sont là pour nous donner le meilleur. Donc ça c'est la première chose. Être bienveillant avec tous nos organes, toutes nos cellules qui travaillent à la bonne santé de notre état physique. Et au-delà d'être bienveillant, juste se penser, avoir conscience de ça. Donc faire un effort tous les jours, mais quelques secondes, quelques minutes, penser son corps. Et après, c'est de le ressentir. Sentir ce corps en utilisant tous ses sens. Prendre un petit temps tous les jours et faire de son mieux jour après jour. C'est en fait un process. De bienveillant avec soi-même. Alors dans cet univers dans lequel on est, dans cette société d'image dans laquelle nous sommes, où le corps parfait serait d'être comme les mannequins sur le papier glacé des magazines, c'est quand même une démarche très particulière et assez complexe de s'accepter finalement. Oui, c'est un challenge. On a plein de challenges dans cette vie moderne, société moderne, on a plein de challenges. Mais une fois de plus, à chacun de savoir ce qu'il veut vraiment et ce qu'il veut continuer à se sentir aussi mal ou chercher un bien-être et une paix intérieure. Donc oui, il y a un dictat publicitaire où le corps doit être comme ça, mais on est tous différents. D'accord. Donc à partir de là, c'est accepter aussi qu'on est tous différents. Alors on va mettre en pratique avec des petites astuces à faire tous les jours pour enfin être en accord avec soi-même. Oui, je dirais prendre quelques minutes. Alors à chacun de choisir, le matin, le soir. Et donc déjà de se penser. Mettre une alarme, on a tous des iPhones, et bien mettre une alarme. Et prendre deux, trois, quatre minutes, juste penser, penser à cet organisme en le ressentant. En se connectant à lui, en se touchant, en se sentant, en ressentant, en écoutant son corps, en écoutant ce qu'il est en train de nous dire. Parce que notre corps nous dit sans arrêt quelque chose, par des symptômes, des douleurs. Donc s'écouter. Prendre quelques minutes tous les jours. Se regarder dans le miroir aussi, c'est efficace ? C'est se dire qu'on s'aime ? Alors, se regarder, déjà, en premier temps, se dire d'emblée qu'on s'aime, la majorité des personnes n'en sont pas là. J'ai dit, c'est un process, donc il faut du temps. Il faut accepter que ça prend un certain nombre de temps, il faut être patient, persévérant, mais se regarder déjà pour accepter l'image qu'on existe, et non pas se rejeter. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent même pas se regarder. Dans un miroir, oui. Si on se rejette, on est malheureux. Et est-ce que ça passe aussi par se vêtir de manière adéquate ? C'est-à-dire ? Vêtir son corps selon la forme qu'il a acceptée, tout simplement, et porter aussi, en termes vestimentaires, des vêtements qui sont en accord avec, finalement, notre corps ? Bien sûr, oui. Mais après, pour pouvoir se vêtir de façon adaptée, il faut déjà accepter ce corps. Des personnes peuvent se cacher, ou parce qu'elles sont trop maigres, ou parce qu'elles sont en surpoids, ou autre, parce qu'elles ont des cicatrices, donc cacher. On peut faire l'effort, effectivement, de toujours essayer de mettre ce corps en valeur. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà l'accepter, le regarder, le sentir, le penser, lui donner une place. Et prendre conscience qu'on est unique. Et prendre conscience qu'on est unique. D'accord. Que notre corps, en fait, c'est une extension aussi de qui on est. Donc ça fait partie de nous. Si on n'accepte pas ce corps, on rejette quelque chose de nous, même, donc forcément, on est malheureux. Parfait. Alors, pour récapituler, se regarder, apprendre à aimer ce que l'on est, à se toucher, prendre conscience que chaque cellule de notre corps travaille activement pour notre santé, pour nous maintenir en vie, nous maintenir debout. Donc, juste ça doit être salué chaque jour. Voilà. C'est-à-dire prendre conscience, se remercier, remercier son corps. Ça commence par là. Merci. On peut au moins dire merci à ce corps avant de l'aimer. On peut quand même lui dire merci. À partir du moment où on dit tous les jours, merci, merci de me permettre de vivre, forcément, à un moment donné, il y a une petite étincelle d'amour qui va commencer à prendre et à grandir. Et devenir par la suite en accord avec son corps. Être patient, persévérant. C'est un process. Il n'y a pas de recette miraculeuse en claquant des doigts. C'est un process. Et on a tous à gagner pour la confiance en soi. Oui, bien sûr. Et l'affirmation de soi. Merci beaucoup, Sophie Monneray. Alors, peut-être un site internet où on peut retrouver vos travaux ? Oui, www.phil.so-light.com Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à bientôt. Et j'espère, en tout cas, que ces quelques mots permettra à ceux qui nous écoutent et qui auraient besoin, justement, d'être en accord et de faire la paix avec leur corps à leur apporter, en tout cas, du bien-être et un mieux-vivre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Plus de fraîcheur. Dans C'est la vie sur RCI. On glatte raconte tous les soirs de 23h à minuit sur RCI. L'histoire de Corneille, le chanteur. Vous avez raconté, en 2016, ce qui vous est arrivé dans un très beau livre paru chez Ixo « Là où le soleil disparaît ». Le massacre, donc, de toute votre famille sous vos yeux et votre fuite vers la vie et vers une liberté retrouvée. Affaires judiciaires, scandales, feuilletons politiques, faits divers. Je vais vous raconter aujourd'hui l'un des plus grands mystères du XXe siècle. L'affaire de Pont-Saint-Esprit.